Au Québec, depuis quelques semaines, quelques mois, il y a un sujet qui est quotidiennement traité par tous les médias, c'est le secteur de la construction. Alors, commission d'enquête ou pas, dépôt de lois spéciales, témoignages de gens qui nous disent qu'il se passe toutes sortes d'affaires plus ou moins croches en dessous de la couverte dans le secteur de la construction. Et là, il y a l'Union des municipalités qui demande l'intervention de Jean Charest pour que cesse la collusion dans la construction. Le gouvernement Charest a réagi avec un projet de loi, le projet de loi 33, qui prévoit un certain réaménagement sur les chantiers. Le gouvernement dit qu'on va commencer avec ça parce que les syndicats en mettent bien trop large sur les chantiers de construction. C'est eux autres qui mènent. Et là, les travailleurs mangent leur bas parce qu'ils sont dominés par les syndicats. C'est la vision qui semble être privilégiée au gouvernement. Et on va dire qu'on va redonner aux employeurs plus de pouvoir sur les chantiers. Puis, c'est assez. Les syndicats sont trop forts. Est-ce que les syndicats en mettent trop large dans le secteur de la construction? On va en parler ce soir, en débattre, avec Léopold Lauzon, qui est professeur à l'UQAM, à la chaire socio-économique. Et Réjean Breton, spécialiste en droit du travail, qui est dans nos studios de Québec. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, messieurs. Alors, Réjean Breton, est-ce que les syndicats en mettent trop large? Bien, d'abord, au départ, le fait que ce soit les syndicats qui embauchent, ça ne va pas du tout. C'est bien évident. Ils sont en conflit d'intérêts. S'il y a l'employeur à choisir ses travailleurs, c'est tellement évident que j'ai presque envie de m'endormir pendant que je le dis. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'employeur qui doit choisir ses travailleurs. Le syndicat s'occupe des conditions de travail. Au Québec, et c'est à peu près seulement au Québec que ça fonctionne comme ça, c'est le syndicat. Alors, ça donne ce que ça donne, bien sûr, parce que, qu'est-ce que vous voulez? Le pouvoir qu'on leur accorde est complètement disproportionné. Et puis, c'est pour ça que je suis très content de voir des femmes, maintenant, qui vont entrer, qui vont s'occuper de ce domaine de la construction, parce que ça fait déjà trop longtemps, il y a eu la commission Cliche, et c'est toujours pareil. C'est sûr que c'est un secteur particulier. C'est sûr que c'est un secteur, c'est pas des enfants de cœur, mais quand même, entre ça et puis ce qui arrive actuellement, parce que c'est bien évident que si le syndicat embauche, vous imaginez un peu ce que ça signifie comme pouvoir. Alors, le gouvernement veut mettre un terme à ça, Léopold Loison, sur les chantiers de construction. C'est le syndicat qui dit, on prend, toi le patron, tu fais tel projet, tu vas prendre tel gars, c'est mon gars, puis tel gars, puis tel gars. Alors, on veut mettre un terme à ça, d'accord avec ça? Écoutez, M. Lévesque, là, j'espère qu'on ne fera pas de la diversion. Il y a un gros problème de collusion, de corruption au Québec. Ce n'est pas les syndicats dans la construction. Je vous ferais remarquer qu'avec le placement des syndicats dans la construction, il y a plusieurs employeurs qui étaient favorables à ça. Alors, ça ne faisait pas l'unimité au sein des patrons. Mais là, parlons, j'espère qu'on ne passera pas à côté, le gros problème en est un de collusion et de corruption qui coûte des milliards à l'État, en manque à gagner, en co-additionnel. Et ça, ça implique les firmes de génie-conceptre, les firmes d'avocat-contacteur. Mais parlons du placement, c'est correct que ce soit les syndicats qui placent le monde? Bien là, actuellement, moi, je ne m'y connais pas assez au niveau de la construction. Est-ce qu'ils emmènent trop large? Ben non, ils n'emmènent pas trop large. Ceux qui emmènent trop large, c'est toujours les... Tu sais, quand on choque un bouc émissaire, dans tout, c'est toujours les syndicats qui emmènent trop large. On le disait à la Ville de Montréal avec l'École bleue. Léoport, Léoport. On le disait avec les propres. Les syndicats bouc émissaires. On le disait avec le syndicat des postiers. Trouver le bouc émissaire, c'est parce que c'est toujours les syndicats. Ben oui, ben oui, ben oui. Ils sont victimes, c'est bien sûr qu'ils sont victimes. Alors, quand même, vous imaginez un peu, essayons d'imaginer que dans le secteur public, ce sont les syndicats qui embauchent. Déjà qu'ils emmènent trop large parce qu'une fois que tu es entré, tu dois, comme dans l'ancien temps où, il y a 50 ans au Québec, on était automatiquement baptisé. Maintenant, il faut être obligatoirement syndiqué. Alors, la liberté syndicale ne signifie plus rien. Comment il explique, M. Lauzon, que des termes aussi élémentaires que liberté syndicale, subitement, entre les mains des syndicats, ça ne signifie plus la même chose du tout. Liberté, ça veut dire, je suis libre d'y aller ou de ne pas y aller. Je suis libre d'adhérer ou pas d'adhérer. Je suis libre de financer ou de ne pas financer. Eh ben, subitement, les syndicaleux s'amènent et ce n'est pas ça du tout. Il n'y a pas de liberté du tout. Tu entres travailler là, tu es obligatoirement syndiqué. Dans le secteur de la construction, c'est pire encore. Dans le secteur de la construction, non seulement tu es obligé d'être syndiqué quand tu es dans le secteur de la construction, mais en plus, c'est le syndicat qui place. Essayez d'imaginer un peu quelques secteurs d'activité que ce soit. Quelques secteurs d'activité que ce soit. D'ailleurs, le gouvernement veut changer ça en disant, là, on veut donner le droit de vote aux individus, aux travailleurs, pour qu'ils puissent voter s'ils ne veulent pas d'un bord de syndicat ou d'un bord de l'autre. Ça, c'est une autre chose. Écoutez, M. Breton devrait le savoir, c'est un ancien prof d'université comme je le suis. On est membre d'un syndicat, mais on n'est pas obligé d'en faire partie. Moi, je ne suis pas obligé d'en faire partie, mais il est bien évident qu'avec tous les avantages que je reçois du syndicat, c'est ça la solidarité, je paye ma cotisation syndicale, même si je décide de ne pas en faire partie. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On a augmenté l'État et là, on a fait affaire plus avec des firmes privées, de la sous-traitance, etc. Et ça donne ce que ça donne. Pour pallier la corruption de la collision, ça prend un bon syndicat, une bonne fonction publique qui n'est pas, comment dire, sous l'influence. Non, les syndicats ne sont pas corrompus, puis c'est les compagnies qui le sont. C'est comme ça que vous raisonnez. Qu'est-ce que vous dites de ça, M. Monton? Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis. Regardez les articles de journaux. J'ai apporté mon dossier d'articles de journaux sur la collision de la corruption. Jamais on ne fait référence aux syndicats, etc. Quand on fait allusion à la collision et à la corruption, c'est toujours le triumvirat. Qu'est-ce que vous dites de ça, M. Monton? Bon, d'abord, dans la construction, encore une fois, à un monde particulier, qu'on parle moins des syndicats, c'est bien évident, parce que d'abord, les travailleurs n'osent pas parler. Les seuls que j'ai vus qui ont été interviewés, manifestement, étaient mal à l'aise d'en parler. Ceux qui sont allés... D'ailleurs, je signale au passage, je voudrais dire aux gens de syndicats, qu'il serait temps qu'ils apprennent la légalité. Du piquetage qui empêche les gens de passer, c'est illégal. Du piquetage qui empêche les gens de passer, c'est illégal. Ils sont tellement habitués à être illégals, que maintenant, ils ne savent même plus quand est-ce qu'ils sont. Ils sont convaincus qu'ils sont légaux quand ils empêchent des gens de passer, puis une menace de temps en temps, ça va de soi. Alors, par ailleurs, Léopold Lozon parle de l'Europe. Eh bien, il faut savoir qu'en Europe, les gens sont libres d'être syndiqués. En France, ils sont totalement libres individuellement d'être syndiqués et de verser la cotisation syndicale. Alors, puisque Lozon nous cite l'exemple de la France, je lui souligne qu'il y a à peine 10 % des travailleurs en France qui paient leurs cotisations syndicales. Il serait temps qu'ils s'informent. Quand ils sont libres, comme par hasard, ils n'ont pas envie de payer du tout. Et je terminerai en disant que les meilleurs travailleurs n'ont aucun besoin de syndicats. Parce que le syndicat nuit aux meilleurs travailleurs. Quelles sont les valeurs du syndicat? L'ancienneté. Ça, c'est dynamique. Ça, c'est bon pour les jeunes. La permanence d'emploi qui bloque tout. Parlez-moi des raisons de la corruption. Pourquoi c'est si corrompu que ça au Québec? Pourquoi c'est si corrompu que ça? Voilà. C'est ça. C'est parce que le problème vient moins d'États, plus de privés. Il y a trop de privés au Québec? Il y a beaucoup trop de privés. Écoutez, le démantèlement d'États, c'est pour ça une chance, ça aurait été pire. Une chance qu'on ait eu à Montréal, moi, je le considère comme le plus grand syndicaliste des 30 dernières années, Jean Lapierre, qui s'est battu corps et âme, qui a été ramassé, pas rien par les politiciens, les médias, mais le patronat, etc. Parce que lui, il a défendu la sous-traitance à tout près. Allons-y sur cette idée, Léo. Alors, j'interviens. Il y a trop de privés. Il y a trop de privés au Québec. Alors, d'abord, il faut dire qu'en Amérique du Nord, il y a 60 États. D'accord? 50 Américains, 10 Canadiens. L'État le plus étatisé, devinez... je voulais... devinez qui c'est? Devinez qui? Mais prenez non. Arrêtez de prenez l'Amérique du Nord. C'est les États-Unis puis le Canada. Non. Alors là, c'est des problèmes. Mais comparons le Québec avec l'Europe. Prenez donc, tu ne sois pas là... Léopold, il serait temps que tu débarques en Amérique du Nord. Je comprends que tu n'es peut-être pas à l'aise à ce moment-là. À ce moment-là, tu sais, Léopold, si jamais tu n'es pas à l'aise, il faut penser à autre chose. Mais entre-temps, oui, on vit en Amérique du Nord, effectivement. Et on fait affaire avec des gens d'Amérique du Nord. Et puis d'ailleurs, on est bien chanceux de faire affaire. Mais à la question, est-ce qu'on a trop de privés ici au Québec? C'est bien évident qu'on n'a pas assez de privés. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on n'a pas assez d'entrepreneurs. Et c'est ce qui fait d'ailleurs... Léopold, Léopold, écoute... Écoute-moi, c'est le fun. Chacun rit de l'autre. C'est intéressant, ça. L'un qui parle, l'autre se bidonne. Léopold, écoute celle-là. Tu sais pourquoi il n'y a pas de concurrence au Québec? Parce qu'il n'y a pas assez de privés. Alors comme il n'y a pas d'espace pour les entrepreneurs pour se concurrencer, eh bien, ça donne la corruption que tu vois. C'est-à-dire, il n'y a pas assez d'entrepreneurs en construction. Ce sont toujours les mêmes. Et c'est ce qui fait que ça donne le résultat que tu vois. Mais ça, on va envoyer ça au festival juste pour rire. Il est trop drôle. Le domaine pharmaceutique, le domaine bancaire, le domaine des pétrolières, c'est très concurrentiel. Ils ont tous les mêmes prix, les mêmes tarifs, etc. Puis si le privé, c'est bon que ça, la santé privée aux États-Unis, c'est privatisé, c'est pas public. Non, mais dans le domaine de la construction, on a montré qu'il y avait des monopoles dans la sphère. C'est bien évident. Écoutez, quand vous privatisez ça, là, les firmes de génie conseil, les constructeurs, etc., les firmes d'avocats s'arrangent entre eux, etc. Et là, devient la collusion. Eh bien, ils disent qu'on va se partager tel ou tel contrat, tel ou tel territoire. Justement, Réjean Breton, est-ce que le fait qu'on ait privatisé, ça n'a pas montré les limites du privé qui a créé une collusion? Entre compagnons, on a dit, si on va se remplir les poches un puis l'autre, c'est que c'est pas les limites du privé. Si on me laisse seulement quelques secondes, encore une fois, s'il y avait suffisamment de concurrence, s'il y avait suffisamment de privés, s'il y avait suffisamment d'entrepreneurs dans la construction qui soient capables de soumissionner sur des contrats importants, eh bien, à ce moment-là, et d'ailleurs, j'ai une solution précisément pour la collusion, et j'aimerais savoir ce qu'en pense mon bon ami Lauzon. Moi, je disais, j'ouvrirais les contrats de la construction au Québec aux entrepreneurs ontariens et aux entrepreneurs américains. Comme ça, il y en aurait de la concurrence. Comme ça, il n'y aurait pas de collusion. Pourquoi il y a tant de collusion? Parce que précisément, il n'y en a pas assez. Mais là, sortez-vous du bois, etc. Écoutez, pour l'autoroute, la nouvelle autoroute, c'est une firme étrangère qui a eu le contrat. Les PPP, c'est ouvert aux firmes. La construction des trains, vous l'avez vu, exemple, le gouvernement vous donnait ça, les tramways puis les wagons, vous l'avez donné ça à Bombardier. Les firmes, vous êtes au courant des traités de l'ébrechage au niveau mondial. Toutes les firmes internationales, ici, pour les PPP, toutes les firmes, les consortiums internationales ont soumissionné, pour l'éolien, entre autres, ils ont soumissionné tellement que le... Et est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a été mauvais? Ben, écoutez, moi, j'en parle... Ben, parce que M. Bonton dit que c'est bon, ça. Non, de donner... Écoutez, bon, là, tous les États, donner tout ça à des firmes étrangères, les contrats, je pense qu'un pays est souverain. Non, mais l'aliment, M. Bonton, c'est que ça ferait plus de compagnies, il y aurait plus de concurrence, on aurait moins de monopole. Ben, voyons donc, il y en a plein de compagnies de construction, mais on le voit, ils s'entendent entre elles, il n'y en a que de gros. Ils financent les partis politiques, on le voit avec les firmes de génie-conseil, les firmes d'avocats, les firmes de comptables, ils financent les partis politiques, et il y en a plusieurs des firmes de génie-conseil qui, actuellement, sans maman, c'est un ancien d'une firme de génie-conseil, ils l'ont rentré directement. Tu sais, écoutez, il ne faut pas... Dans le temps du Pécis, c'était comme ça. Quand du Pécis était là, il donnait des contrats à ses amis, etc., dans tous les domaines. Avez-vous eu des cas de collusion dans la fonction publique, où il y a eu des fonctionnaires, etc.? Moi, je pense, pour préserver les intérêts de la collectivité et du bien commun, ça prend une bonne fonction publique qui sont vraiment indépendants des gouvernements. Mais à l'heure actuelle, les firmes de génie-conseil, les gouvernements, les politiciens et les firmes d'avocats ne font qu'un, et c'est de là que vient le problème. Ma réponse, ma réponse. Un, d'abord, c'est bien évident que plus il y a de concurrence, plus il y a d'ouverture. Si ce n'est pas compris, alors là, vraiment, je ne comprends plus rien. Par ailleurs... Mais c'est tout le gouvernement qui empêche de plus de concurrence. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, tu ne m'interromps pas. Par ailleurs, en ce qui concerne la fonction publique, je te dirais, mon cher Léopold, que d'ici quelques années, et ça commence déjà, quand il va falloir payer les fonds, quand il va falloir assumer les déficits actuariels des fonds de pension du secteur public et parapublic, les municipalités et Hydro-Québec et tout le bazar, j'aime autant dire que ça va chiffrer pas mal de plus que tout ce qui s'est passé dans la construction. On va parler de centaines et de centaines de milliards. Alors là, si tu veux me parler que c'est ben honnête et tout le bazar, j'aime autant dire que... Est-ce que tu sais que la Banque royale du Canada n'a même pas les moyens de payer des prestations déterminées à ces nouveaux travailleurs? Et pendant ce temps-là, nos États qui sont dans le trou... Tu deviens faire le théorique. La Banque royale n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens de payer des fonds de pension à ses employés. Non, monsieur. Va consulter. C'est une évidence. Tous les fonds de pension sont dans le trou. On est-tu un émission humoristique ici? Quoi? Un vrai débat, etc. Mesdames, messieurs, ce sont deux universitaires éminents. Oui, mais il faut dire qu'on se connaît. À partir de maintenant, je ne te connais plus, Léopold. On débat régulièrement toutes les semaines à Québec, à Choix-FM, etc. Il est en train de vous renier, là. Il dit qu'il ne vous connaît plus. C'est possible que je ne te connaisse plus, Léopold. Ah, c'est un peu énorme. Tu sais que je suis sensible, il va me mettre à pleurer. Allez, allez vous réconcilier au cours des prochaines minutes. Merci à vous deux.